L'affaire a fait le tour des réseaux sociaux. Elle a été reprise par plusieurs tabloïds de la place. Il s'agit de ce qui est présenté comme le débarquement de 500 soldats français à l'aéroport Félix-Ouette-Boigny d'Abidjan. L'information, en effet, n'est pas fausse. Tout comme les images qui les illustrent. Des centaines de soldats français ont bel et bien débarqué sur les bords de la lagune ébriée. Mais contrairement aux idées et interrogations qui sous-tendent les informations qui ont circulé, le débarquement de cette troupe en terre ivoirienne n'a rien à avoir avec la question sécuritaire, encore moins la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une opération de routine comme cela a toujours été le cas au camp de la force française où la relève est assurée chaque 4 mois. C'est une opération de routine. C'est la relève habituelle chaque mois. Il n'y a pas de raison de s'alarmer, explique un officier de liaison de la force française joint pour en savoir davantage. La Côte d'Ivoire, ainsi que d'autres pays d'Afrique centrale ou de l'Est, est l'un des territoires au monde qui abrite un détachement de l'armée française. La commune de Port-Bouët, à Abidjan, est le siège du 43e bataillon d'infanterie de marine, BIMA, transformé en force licorne pendant la rébellion ivoirienne avant d'être rebaptisée Force française de Côte d'Ivoire. Une force d'appui qui veille à la sécurité dans la sous-région et participe à la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest.